Si on veut peser, c'est maintenant. Donc si on veut savoir comment on veut vivre demain, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on le construit, c'est maintenant qu'on intervient. Ce n'est pas une fois que les dispositions seront prises qu'on dit « ça, ça ne me convient pas, ça, ça ne me convient pas. » Prenons les choses en main et essayons de donner la direction qu'on souhaite de lui donner. Nos élus, ils sont là aussi pour essayer de réaliser les envies et nos besoins. Et ce n'est pas toujours en disant « ça n'est pas fait. » ou « ça n'est pas comme je le voudrais, mais sans jamais l'exprimer, qu'on peut aller dans le sens où on peut. » En 2030, ce seront les jeunes qui seront justement, je pense, les principaux acteurs les plus actifs, notamment de la communauté de communes. Donc du coup, le fait qu'on se mobilise dès maintenant pourrait permettre d'établir des projets sur un long terme et nous mettre directement dans le bain. Moi, j'ai participé à la mise en place des premières crèches ardennaises au niveau rural. À l'époque, on me disait qu'on n'en avait pas besoin, que les grands-parents étaient là. Et vingt ans plus tard, on se rend compte que si elles n'étaient plus, elles manqueraient. Donc peut-être qu'on inventera quelque chose qui nous manquera en 2030, si on ne l'avait pas. Simplement, on a tout à inventer pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada